Bonjour tout le monde, c'est Marie Denumerama pour notre nouvelle rubrique Vroom dédiée à la mobilité du futur. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on inaugure une nouvelle catégorie de notre chaîne YouTube qui sera dédiée aux tests de produits 100% électriques. Donc il y aura des automobiles, des scooters et des trottinettes. Et pour inaugurer cette nouvelle rubrique, on a eu accès au Niu M+, qui est le nouveau scooter entrée de gamme de Niu électrique, équivalent 50. Alors il faut savoir que Niu, c'est un peu le géant du scooter électrique. Il y a des centaines de milliers d'appareils qui sont dans le monde aujourd'hui. Ils réussissent à combiner praticité et un petit prix, ou en tout cas un prix correct, pour des objets qui permettent du transport urbain très facile. Alors d'abord, on va parler de son design. C'est évident que le scooter Niu M+, est très petit. C'est vraiment quelque chose qui permet de se glisser partout entre les voitures, qui permet extrêmement facilement de se garer. Et je vous avoue, dans une ville comme Paris, c'est vraiment très très agréable. C'est d'autant plus facile que le scooter est super super léger. Donc en fait, on a une maniabilité qui est nickel. On est à 65 kg maximum, donc avec la batterie intégrée à l'intérieur. Au niveau du look, on retrouve quelque chose qui est assez courant chez les fabricants de scooters. Sur ces temps-ci, il y a Unu qui s'y est mis aussi. C'est le gros phare avant. Moi, je ne suis pas hyper fan. Je trouve que ça fait un peu un design un peu futuriste et un petit peu trop toc. Mais ça permet en tout cas de le distinguer assez bien. Alors comme sur la majorité des scooters, on a deux béquilles. On a celle-ci qui permet d'avoir une vraie stabilité du scooter et aussi de le ranger bien droit dans les places, ce qui est assez utile à Paris. Et puis, on a aussi la béquille classique qui permet pour les petits arrêts facilement de garer son scooter, de le laisser puis de repartir 5 minutes plus tard. Au niveau de l'assise, moi, c'est vraiment le point faible que je mettrais à ce scooter par rapport à d'autres modèles. C'est que quand on monte dessus, tout va bien. On est assez confortable. On est à hauteur de personnes moyennes. Mais dès qu'on relève les genoux, on est quand même très très haut. Donc, il faut prendre en compte le fait qu'on aura un peu l'air d'un géant vert sur un petit haricot. Du coup, au niveau du tableau de bord, on n'est clairement pas sur quelque chose du plus bel effet. Ce n'est pas très très joli à voir. Mais par contre, c'est un des tableaux de bord les plus complets qu'on a pu voir. Notamment parce qu'on a à la fois le kilométrage, l'heure, on a la batterie, on a les deux modes qu'on peut changer comme ça et on a le kilométrage. Franchement, c'est un des tableaux de bord les plus instinctifs et les plus faciles à comprendre qu'on ait vu sur des scooters électriques. On a des petits avantages également sur le scooter, comme par exemple la possibilité de brancher son téléphone portable par clé USB. Pour avoir accès à la batterie, c'est le même mouvement que sur la majorité des scooters. On fait juste un cran vers la gauche et ça ouvre complètement le coffre qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement petit. Ce n'est pas du tout un endroit où vous allez pouvoir ranger des choses et c'est un peu là-dessus qu'attaquent aujourd'hui les concurrents de NIU, c'est-à-dire en donnant plus de place pour les urbains qui ont envie de voyager avec leur petit sac. En revanche, le coffre a l'avantage de pouvoir contenir le chargeur sans souci et la batterie qui est facilement amovible avec un branchement facile. On la prend, on la sort. Par rapport à ce qui se fait sur le marché, le chargeur est relativement silencieux. Ce n'est pas très agréable de l'avoir dans son salon pendant 8 heures pour recharger la batterie, mais ce n'est pas non plus des gros, gros moteurs, sachant qu'on vous conseillera toujours d'avoir un chargeur quand même qui fait du bruit parce que ça veut dire qu'il ventile et qu'il y a moins de risque de chauffage. Et pour ce modèle et ce type d'autonomie, c'est une batterie qui est quand même assez lourde. En réalité, on nous a dit que l'autonomie serait de 100 km. Dans les faits, on est plutôt sur du 60-80 km maximum en fonction des usages. On est sur une des interfaces les plus faciles à utiliser au niveau de la batterie. Les branchements, c'est très compliqué sur certains scooters qui ne rendent vraiment pas la tâche facile. Lui, il a vraiment l'avantage d'être extrêmement instinctif. Au niveau de la conduite, le scooter est vraiment très facile à prendre en main, c'est-à-dire qu'on a la fonction allumage et on a deux modes de fonctionnement. Le premier permet d'aller jusqu'à 18 km heure, donc c'est très lent. Et aussi le couple, c'est-à-dire la capacité d'accélération, est vraiment faible. Donc on a généralement ce mode-là pour réaliser des créneaux dans les endroits les plus compliqués. Le mode 2, il permet d'aller jusqu'à 45 km heure officiellement. Nous, on a réussi à le pousser jusqu'à 50 à peu près. Ça permet aussi surtout d'accélérer et de tracer tout le monde au feu, ce qui est quand même vraiment agréable. Alors l'IU a quand même vraiment réglé son problème d'avant, qui était l'accélération était vraiment très très brusque. Maintenant, on a sur un scooter qui est adapté à la conduite de monsieur et madame tout le monde. Ça va assez vite, mais pas trop vite. Personnellement, je ne conduis quasiment qu'en mode 2, c'est-à-dire le mode le plus rapide, parce que le mode 1, je le trouve beaucoup trop lent. Il est vraiment pour des situations d'extrême lenteur. Alors le petit plus du N+, c'est qu'il a un régulateur de vitesse qui permet de fixer une vitesse précise et de lâcher la poignée d'accélération. C'est quelque chose qui séduit une partie de la population. Pour une conduite en ville, moi, je le déconseillerais. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui me paraît utile. Et au contraire, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir une main sur l'accélération et de pouvoir décélérer juste en lâchant la poignée. Ce qui nous a beaucoup surpris en testant ce scooter, c'est qu'il est vraiment stable. Malgré le fait qu'il ressemble un peu à un petit jouet, en fait, on a une bonne assise et on a une bonne tenue de route. Le freinage est extrêmement puissant, donc c'est vraiment très agréable. En revanche, nous, on l'a testé en situation de pluie, où le temps parisien étant ce qu'il est, on s'est pris pas mal d'averses. Et le freinage arrière de la roue arrière a dérapé plusieurs fois. C'est quelque chose qui est assez courant, malheureusement, sur ces petits engins. Les roues sont assez petites. Du coup, le freinage sec sur temps pluvieux crée des dérapages. Rien de extrêmement dangereux, mais il faut faire très attention. Et très attention en temps de pluie encore plus. D'ailleurs, ça va un peu de pair avec un autre souci, c'est que ce scooter est entrée de gamme et du coup, est fourni avec très peu d'accessoires. On n'a pas de pare-brise, on n'a pas de jupe avec. Globalement, on n'est pas sur le gros modèle pour les personnes qui ont envie d'avoir un scooter très équipé. C'est vraiment un outil de substitution des vélos ou des trottinettes électroniques. Toujours appréciable, ils ont mis des petites lumières un peu partout. Donc, au-delà du feu et des feux de positionnement arrière qui s'allument tout le temps, comme sur tous les scooters. On a des petits voyants lumineux par ici. C'est marrant, écoutez. Ça, c'est un... c'est un klaxon. Qui klaxonne ? Alors, pour 2 599 euros, est-ce que ce produit vaut le coup ? Alors, clairement, pour nous, c'est un oui. C'est quelque chose qui est utile. C'est un produit qui est fiable. Il y en a beaucoup, donc ça veut dire que le service après-vente est relativement correct. C'est vrai qu'on n'est pas sur la batterie la plus légère. On n'est pas sur l'autonomie la plus intéressante. Ce n'est pas le scooter le plus joli ni le plus stable du marché. Mais en fait, pour le prix de 2 599 euros, il y a un package qui est assez complet avec une marque référente qui fait qu'on ne peut pas ne pas le conseiller. Ça reste un très bon produit. Merci. Merci.